Dans un premier temps, je suis retournée à Action vite fait pour m'acheter le fameux petit trolley parce que j'ai vu qu'ils en avaient remis en rayon et ils me faisaient de l'oeil ce petit truc parce que finalement c'est bien pratique. Donc du coup, je suis retournée me le chercher et dedans, j'y ai mis justement tout ce qui concerne le mix média parce que moi, c'était un peu éparpillé dans tous les sens, dans des boîtes à droite, à gauche. Et à chaque fois, en fait, c'était un peu chiant. Donc là, j'ai tout regroupé dans le trolley, tout ce qui concerne les projets en mix média, toutes les peintures, les pâtes de texture, les gesso, tout ce qui concerne le mix média. Voilà. Puis bon, toujours en même prix, 19,90€. Par contre, j'ai voulu, ah oui, j'ai voulu me racheter les petites boîtes qu'on achetait à une certaine époque pour faire les embellishments de box. Et alors, elles ont augmenté un truc de malade. J'ai été étonnée. J'ai voulu en prendre 3 ou 4 justement pour ranger des petits objets. Je me souviens qu'à l'époque, on les payait 79 centimes et là, elles sont à 99 centimes. Alors, l'augmentation n'est pas énorme, mais bon, j'ai trouvé que ça faisait quand même gros, quoi. Du coup, j'en ai pas pris. Voilà. Donc, on y va pour la fourmi créative. J'ai commandé essentiellement des encres et des peintures de chez Prima, les opales magiques. Voilà, pour commencer un peu à me faire un petit stock de ces produits parce que je les ai tellement vus passer dans des hauls et notamment sur la chaîne de Joël 31 et j'adore les effets que ça peut faire. Donc, du coup, j'ai un peu craqué et je pense qu'au fil des mois, je me ferai ma petite collection aussi. Voilà. Tout en étant raisonnable parce que c'est quand même des produits qui coûtent assez cher malgré tout. Mais bon, il faut aussi savoir se faire plaisir de temps en temps. Donc, on va commencer par ce produit. Donc, ça, c'est le produit le plus cher que j'ai acheté sur le site de la fourmi créative. Je l'ai payé 16,60 euros. Oui, c'est pas donné. C'est donc les trois petits pots qui font effet rouille. Donc, on va les sortir. Voilà. Donc, il y a trois petits pots comme ceci. Donc, il y a un, c'est marron. L'autre, c'est un peu cuivré. Et là, c'est un peu moutarde. Et les trois réunis font un aspect cuivré. Donc, on commence d'abord par le marron. Ensuite, on applique celui qui est un peu cuivre. Et on termine par le jaune moutarde. Et ça nous fait un superbe effet rouillé. Donc, moi, j'ai fait un essai sur une clé comme ça. Donc, à la base, la petite clé, elle est comme ça. Voilà. Ça, j'avais récupéré ça des petits kits de voitures que j'avais achetés mon petit fils. Pardon. Voilà. Et donc, j'ai fait l'essai sur une. Voilà. Et donc, voilà l'effet que ça donne. Ça rend super bien. On a vraiment l'impression que la clé a rouillé. Voilà. Donc, ça, je m'en servirai sur une créa, bien sûr. Et ça fait un effet de ouf, quoi. Franchement, quand on le voit en haul, enfin, quand on le voit en vidéo, on a du mal à se faire une idée quand même. Mais quand on l'a vraiment deviseu, on se rend compte que quand même, oui, c'est cher. Mais ça fait de l'effet, quoi. Voilà. C'est vraiment génial. Donc, voilà. Donc, les trois petits pots, 16,60 euros. Et bon, ils sont quand même bien, 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 bien remplis. Bon, là, je n'ai pas complètement enlevé l'opercule. Mais ils sont bien pleins quand même. Donc, il y a de quoi faire. Il y en a pour un bon bout de temps. Bon, j'espère que ça dure vraiment dans le temps. Que ça ne sèche pas trop vite non plus. Parce que ça serait un peu dommage, quoi. Ensuite, j'ai acheté, donc, les... Alors, je n'ai pas pris les métalliques pour le moment. Parce qu'ils n'en ont pas beaucoup sur ce site-là. Je pense que je les prendrai sur Horizon Créatif. Mais le problème, c'est qu'elles sont toujours en rupture de stock. C'est compliqué, ce site, d'acheter des trucs. Donc, j'ai acheté de la marque C'est Prima, je crois, il me semble. Ce n'est pas marqué, mais il me semble que c'est Prima. Oui, ce n'est pas marqué. Mais bon, je suis à peu près sûre que c'est Prima. C'est bizarre qu'ils n'aient pas mis Art Alchimie. Bon, enfin, bref, on les trouve sur les pages Prima. Donc, je pense que ça doit être de la marque Prima. Enfin, bref, on ne va pas s'épiloguer là-dessus. Donc, ce sont les opales magiques. Qui font donc deux couleurs selon le support où on applique. Donc, j'ai pris en premier la Blue Gold. Donc, bleu et or. Voilà. Donc, un petit pot. Et c'est pareil, les pots sont bien, bien remplis. Donc, j'ai fait l'essai. Donc, alors, c'est Blue. C'est un bleu azur. C'est un bleu très, très pâle. Alors, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra. Ça ne va pas être facile. Voilà, c'est un bleu un peu azur. Bleu ciel azuré, quoi. Voilà. Et quand on l'applique sur du noir, ça devient couleur or. Alors là, c'est simplement magique. C'est pour ça qu'on les appelle les opales magiques. Donc, elles sont superbes. Vraiment superbes. Donc là, j'ai pris que les couleurs pastels. Et ma prochaine commande, je prendrai les couleurs un peu plus chaudes. Comme les rouges, les bleus marines. Enfin, les couleurs plus sombres, quoi, en fait. Voilà. Donc, ça, c'était la Blue Gold. Ensuite, j'ai pris la magique violette, opale magique, violette green. Donc, violette et vert. Donc, c'est un violet aussi. Donc, c'est un vert qui est très pâle aussi, très irisé. Voilà. Là, on le voit mieux. Et sur du noir, ça fait un violet qui est tout simplement superbe. Qui est vraiment très, très beau. Moi, j'adore. C'est vraiment des petits pots de peinture qui sont chouettes à travailler. Franchement, je ne regrette pas mes achats. Alors, les petits pots comme ça, sur la fourmi créative, ils coûtent 5,90 euros. Voilà. 6 euros le pot. Mais bon, c'est pareil. Il y en a quand même une bonne quantité. Ça va durer assez longtemps. Ensuite, j'ai pris la couleur vert-or. Donc, green gold. Voilà. Parce que je ne suis pas forte en anglais. Donc, vert et or. Donc, le vert se présente comme ceci. Donc, un vert irisé aussi. Un peu métallisé. Et le or. Bon, là, c'est le même que l'autre. Voilà. C'est la couleur or. C'est exactement la même chose que l'autre. Voilà. Donc, super belle aussi. Donc, là, c'est encore une couleur pastel. Ensuite, j'ai pris la couleur turquoise rose. Alors, ça, c'est juste une tuerie. Donc, alors, le rose, c'est un rose très pâle aussi. Voilà. C'est vraiment très pâle. Bon, ça ne rend pas du tout bien à la caméra. Franchement, c'est nul. Voilà. Et le turquoise, il est juste magnifique. Voilà. Ça, pour travailler sur des structures noires, ça va tout juste être superbe. Voilà. Pour celle-ci. Et la dernière. Est-ce que j'en ai pris cinq ? Donc, j'ai pris jaune bleu, yellow blue. Voilà. Donc, le jaune, c'est un jaune très pâle irisé aussi. Comme ceci. Comme ceci. Et le bleu. Voilà. Il est tout juste magnifique aussi. Franchement, elles sont super belles, les couleurs. Bon, ça ne rend pas très bien. Je suis désolée. Ça ne rend pas très bien sur la caméra. Mais franchement, les couleurs sont superbes. Vous pouvez me croire. Elles sont magnifiques. Tiens. Voilà. Donc, pour mes petits pots de peinture opale magique. Ensuite, j'ai pris en encre une nouveau micamiste. Donc, celle-ci, c'est là. C'est là. C'est là quoi ? Celle-ci, déjà. Antique gold. Voilà. Antique gold. Donc, j'ai fait aussi une démo. Mais je ne sais pas si. Donc, il y a une grande contenance quand même là. Il y a 80 millilitres. Je l'ai payée. Donc, celle-ci, je l'ai payée 4,60 euros. Et en ce moment, sur le site de Craftelier, elles sont à 3,20 euros. Mais il y en a beaucoup qui sont en rupture de stock. Et donc, ça représente. Alors, je ne sais pas si on va voir. C'est pareil. Ça va être là. Voilà. Celle-ci, là. On voit un peu les reflets couleur or. Donc, ça, ça va être super génial à travailler aussi. Voilà. J'ai pris également, alors, des encres Isings. J'ai pris la couleur Aurore. Donc, la couleur Aurore, c'est un jaune un peu orangé, on va dire. Donc, hop là. C'est cette couleur-là, voilà. Qui est tout juste magnifique aussi. Mais c'est pareil. Il y a des reflets irisés, mais on ne les voit pas, là. J'ai pris la couleur Cerise. Voilà. Donc, alors, ça fait plus un fuchsia que Cerise. Franchement, ou alors, c'est des cerises, des griottes. Voilà. C'est cette couleur-là. Ici, là. Voilà. Ça fait plus fuchsia que Cerise. Mais bon, c'est très joli. J'aime beaucoup aussi. J'ai pris la couleur nacrée, tout simplement. Voilà. Un flacon de couleur nacrée. Donc, ça fait blanc nacré. Voilà. Ici, là. Pareil, on ne voit pas bien. Blanc nacré. Et j'ai pris aussi, donc, un spray Isings finition cuivre. Donc, qui se présente comme ça. Donc, là, il faut bien le mélanger. Parce que tous les pigments se mélangent. Voilà. Ça fait super beau. Et là, c'est pareil. On ne va pas bien voir, mais c'est ça. Voilà. Voilà. Ça fait plus rose que cuivre. Mais bon, moi, je le vois cuivre. Mais à la caméra, on le voit plus rose. Mais bon, ça a fait un rendu super beau. Et le grand classique, j'ai pris, donc, moi, j'ai pris des recharges. Parce que ça revient beaucoup moins cher. J'ai pris, donc, la Distress Oxide Vintage Photo. Que moi, je mets, donc, dans mes petits, comment, placons spray vides que j'achète. Voilà. Après, quand j'ai fini de les vider, je les coupe. Et je prends la bille à l'intérieur et je la mets dedans. Ça, ça me permet de pouvoir mélanger. Et ça revient beaucoup moins cher que d'acheter les sprays. Parce que les sprays sont quand même à plus de 6 euros. Et il faut savoir que, déjà, avec une recharge comme ça, ça dure super longtemps, quoi. Voilà. Donc, là, j'avais pris deux recharges parce qu'elles étaient en promo. Donc, là, j'en ai vraiment pour un bon bout de temps. Et donc, la Vintage, ben, voilà, un grand classique. Ça, voilà, c'est... Tout le monde la connaît. C'est du grand classique. Moi, je l'utilise aussi pour mes albums. Donc, voilà. Donc, mes petits achats à la fourmée créative. J'ai craqué aussi sur Horizon Créative. J'ai pris 2-3 bricoles. J'attends ma commande. Mais j'ai pris 2 mousses nouveaux. Parce que ça, j'en ai pas et j'aurais voulu tester aussi. Donc, je vais commencer petit aussi. J'ai pris un set aussi de spatules pour les textures, en fait. Parce que ça, j'en avais pas non plus. Et j'ai pris aussi un gel de transfert. Parce que je voudrais essayer le transfert de photos aussi. Voilà. Donc, ben, j'attends cette petite commande. Je sais pas si je ferai une vidéo. Je ferai peut-être un test avec le gel de transfert. À ce moment-là, je ferai peut-être une vidéo. À ce moment-là, je vais voir. Parce que là, ben, dans 2 jours, je reprends le travail. C'est horrible. J'ai pas envie du tout. Cette année, je suis... J'ai pas du tout envie de reprendre le travail. Je suis complètement démoralisée. Là, rien qu'à l'idée de devoir arriver lundi matin. Ça me démoralise complètement. Enfin, bon. De toute façon, on va pas y avoir le choix. Il va bien falloir y retourner. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour la qualité d'image. J'en vois pas bien. Mais bon. J'ai pas trop trop de lumière en ce moment non plus, là. Et... Mais bon. Je peux vous assurer que ce sont des super produits. Et que ça fait super beau. Ça, je vous le confirme. Voilà. Bon, ben, je vous laisse pour cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada